Le centre historique minier de Leward attire chaque année 150 000 visiteurs. Le cité est un véritable conservatoire de la mémoire de la mine dans la région. Il se situe au cœur du bassin minier au niveau de l'ancienne fosse de Loi qui a cessé son activité en 1971. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir tous les endroits qui étaient fréquentés par les mineurs comme la salle de bain, la lampisterie, l'infirmerie mais surtout les galeries. Régulièrement, des expositions temporaires sont organisées par le centre historique. Jusqu'au 1er avril, le musée propose aux visiteurs de faire un bond en arrière en 1900 à Paris lors de l'exposition universelle qui attirait plus de 50 millions de visiteurs. Virginie Malolepsi, directrice des archives du musée, nous emmène au cœur de l'exposition. Cette exposition est conçue principalement comme un voyage, un voyage pour nos visiteurs au cœur de l'exposition universelle grâce notamment à une iconographie très importante, des objets, des affiches provenant principalement de nos collections d'objets du Centre historique miné et nos fonds d'archives. Vous le voyez ici, par exemple, des diplômes, un trophée remis à un ingénieur des mines en lien avec les expositions universelles. Et puis surtout parce que nous avons cette chance-là dans nos fonds d'archives de très nombreux documents qui nous ont été transmis et qui permettent de comprendre ce qu'était cette exposition de Paris. Vous avez ici, par exemple, un plan général de l'exposition de Paris qui permet de voir que c'est une exposition très étendue. Trois sites de part et d'autre dérivent de la Seine, le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III et puis également des photographies et des films. Je vais vous emmener voir le cœur de l'exposition avec notamment cette salle, ce dispositif qui permet au public de découvrir un très beau film grâce aux images d'époque de 1900 qui ont été remontées dans les années 1960 qui plongent véritablement à Paris le jour de l'inauguration de l'exposition et tous les événements. Et puis, on va visiter des palais et des pavillons mais on va aussi participer à des attractions. Ici, vous voyez peut-être ce dessin qui symbolise la grande roue qui était installée à Paris. Mais on voit ici sur ces reproductions de photographies ce qui a fait l'innovation, la grande lunette du Palais de l'Optique mais également le trottoir roulant, l'électricité est là on peut se déplacer autrement et un trottoir roulant qui a fait fureur c'était l'attraction de l'exposition. Un trottoir à deux vitesses pour se déplacer tout autour. Et puis, les compagnies minières extrêmement présentes et ça on le sait parce que dans nos archives on va retrouver des documents très intéressants et je vais vous emmener en voir quelques-uns. Ce plan, un plan bleu qui montre un projet de chevalet alors chevalement, le chevalement de la fosse d'Arembert oui, parce qu'à Paris en 1900 les mines ont cette idée extraordinaire de faire visiter des galeries souterraines reconstituées dans les carrières sous le trocadéro et vous le voyez sur cette photo un palais qui a été présenté le palais de l'exposition minière souterraine avec un chevalement à gauche si on peut le voir le chevalement qu'il a inscrit mine c'est un vrai chevalement de mine qui a été monté spécifiquement pour l'exposition à Paris celui qui a été ensuite démonté et remonté à Walers-Arembert chevalement qui existe toujours aujourd'hui même s'il est à 8 mètres de plus et qui est patrimoine mondial de l'humanité. Alors ça c'est intéressant parce que une exposition minière souterraine à Paris en 1900 des galeries reconstituées des chantiers d'exploitation un petit centre historique minier avant l'heure.